Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous recevez une séance par semaine. Aujourd'hui, nous travaillons les poignets plus d'autres postures qui vont vous faire du bien pour bien démarrer la journée. Venez en tailleur, vous relaxez dans les épaules. Prenez une grande respiration. Et expirez. Encore, inspirez profondément. Grandissez dans la colonne, ouverture du buste. Et on expire avec la même pression du début à la fin. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons commencer avec le pouce à l'intérieur des quatre doigts. Tendre les bras. Et vous faites quelques mouvements avec les poignets. Dans les deux sens. Vous étirez de côté. Et on change de sens encore une fois. On va venir ici chercher les deux mains. Vous étirez devant. Baissez bien vos épaules. Inspire, monter vers le ciel. On étire ici, même si les épaules montent un petit peu vers les oreilles. Ce n'est pas grave. Et on revient. Vous allez ouvrir les doigts et fermer vigoureusement. Et tendre vigoureusement les doigts. On monte. Essayez de gicler, de bien tendre les doigts. Ça tire un petit peu dans les bras. Et on peut frotter ici sur les avant-bras. Secouez un petit peu les mains. Et on va venir à genoux. Les doigts bien écartés. N'oubliez pas de presser dans le bout des doigts. Pour justement ne pas avoir tout le poids sur les poignets. Et on va creuser le dos. Inspirez. Expirez, rentrez le ventre. Poussez dans vos épaules. Vous relâchez bien la tête. Encore, on creuse. Inspire. Et expire. On revient dans une posture neutre. Vous allez crocher les pieds dans le sol. Et soulever les genoux de 2 cm. Ici, vous serrez les os des fesses. On tient aussi le ventre. On respire. Le dos bien plat. Et vous pouvez reculer un tout petit peu les pieds pour passer dans un chien tête en bas. Et tirer la colonne. Vous bougez un petit peu dans les hanches. Toujours les doigts bien écartés qui pressent dans le sol. On va monter la jambe droite vers le ciel. Inspire. On monte. Et le genou vers le nez. Puis le genou descend entre les mains à 2 cm. On remonte ici. La jambe jusque tout en haut. Et on le refait une fois. Genou vers le nez. On descend entre les deux mains. Avancez bien les épaules. Assez loin. Et on repart jusque tout en haut. Puis on revient. Genou vers le nez. Entre les deux mains. Et on pose ici. Placez les mains sur le bout des doigts. On s'étire. Respirez. Et on revient avec l'autre genou. Tout près. Collez les genoux ensemble. Pressez dans les mains. Soulevez les deux jambes. Et on respire. On soulève les genoux tout près de soi. Et on repose. Placez les mains. Vous remontez ici sur les chevilles. Inspire. Bras vers le ciel. On étire. On essaie de poser les talons. de s'allonger vers l'avant. Si on n'arrive pas à poser, ce n'est pas grave. Vous restez sur la pointe. Et on va remonter sur la pointe. Montez les bras vers le ciel. On tend les jambes. Et on monte jusque tout en haut. Serrez vos malléoles. Serrez vos jambes. Et on repose. Relax. Inspirez. Bras vers le ciel. On étire. Expire. Vous relâchez la tête complètement. Et on étire le dos. Placez les mains. Les doigts bien écartés. Vous allez ici dans le chien tête en bas. Vous creusez entre les épaules. Et on peut bouger un petit peu dans les hanches. On va partir avec la jambe gauche cette fois. Inspire vers le ciel. Genoux vers le nez. Arrondissez un petit peu le ventre. Et on descend entre les deux mains sans toucher par terre. On remonte. Inspire. Et on revient. Et on va presque poser ici. Remonter une deuxième fois. On tend bien la jambe. On tend aussi l'autre. Et vous allez avec le genou vers le nez. Puis on descend tout doucement. Posez par terre. Vous revenez sur les mains. Inspire. Ouverture du buste. Tirez bien les épaules en arrière. Et on revient ici avec le genou. Placez vos mains par terre. On va soulever les genoux tout près du buste. On respire. Activez vos abdominaux. Et on repose. Bras vers le ciel. Étire. Posez les deux mains derrière. Inspirez. Ouverture du buste. Longue respiration. Et on revient ici. Pressez dans les mains. On va faire un petit saut. On vient ici sur les chevilles. Montez les bras vers le ciel. On étire le dos. Grandissez. Serrez bien vos genoux ensemble. On essaie d'aller poser les talons. Et de s'allonger. Encore. On remonte sur la pointe des pieds. Respirez. Et on presse dans les jambes. Collez vos genoux ensemble. On monte jusque vers le ciel. Fixez un point. On tient l'équilibre. Tendez toutes les jambes. Et on redescend jusque tout en bas. Et on pose les mains. On va presser dans les mains. Vous reculez la jambe gauche loin derrière. Et on se retrouve main sur les hanches. Inspire, bras vers le ciel. Et on descend dans le bassin. Et on vient en torsion. Vous descendez les épaules. Et tirez bien les bras. Inspire, étire vers le ciel. On descend l'épaule derrière. Et vous respirez profondément. Allez jusqu'au bout des doigts avec votre mouvement. Et on revient ici. Les deux mains par terre. Descendez sur vos talons. Et on étire, allonge. On va monter les bras vers le ciel. Respirez. Si vous n'êtes pas sur les talons, donc vous faites ça. Et on pose les deux mains par terre. Jambe droite va loin derrière. Mains sur les hanches. Inspire, bras vers le ciel. Ouverture du buste. On tend bien la jambe arrière. Et on va dans la torsion. Avec le bras droit devant, bras gauche derrière. Respirez. Posez la main arrière. On étire vers le ciel. Et on revient. Posez les deux mains par terre. À l'avant du tapis. Vous relâchez la tête. Inspire, étire. Vers le dos. Placez les mains. Vous allez dans la planche. Longue respiration. On va monter la jambe droite vers le ciel. Tout en haut. Et cette fois, on va croiser le genou vers le coude gauche. Montez ici. Tout en haut. On revient. On descend à deux centimètres. Et on repart. Inspirez. Vous posez cette fois le pied en travers du tapis pour vous retrouver dans le pigeon. Inspire, ouverture du buste. Vous tirez bien les épaules vers l'arrière. Donc, on ne va pas descendre ici sur la fesse. On ne la pose pas par terre. On a le bassin bien droit. Et vous descendez sur les coudes. On relaxe. La colonne longue. Vous creusez un petit peu entre les omoplates. Vous allez reculer légèrement le genou arrière. Vous venez sur la main droite. Et on vient chercher ici, on peut, le pied derrière pour l'étirer vers la fesse. On respire. Et on revient. Posez les deux mains par terre. Un seul mouvement. La jambe droite va monter directement vers le ciel. Et reposez ici. Chien tête en bas. On allonge. On essaie d'étirer les talons vers le sol. Et on part avec la jambe gauche. Inspire. Jusque tout en haut. Le mouvement creusé entre les omoplates. Le genou vient à l'extérieur. Du coude droit. Au centre vers le nez. Et presque tout en bas. On remonte jusqu'en haut. Et tire bien. Et vous venez poser en travers du tapis. Vous reculez un tout petit peu le genou arrière. Inspire et tire le dos en extension, ouverture des épaules. Vous respirez. Et on descend sur les coudes pour s'allonger et creuser entre les omoplates. Ici, vous vous sentez bien dans la fesse. On relaxe. Puis, vous revenez sur la main gauche. Vous allez peut-être reculer un petit peu le genou. Et venir chercher votre pied pour l'étirer vers la fesse. On respire. Et on revient ici, les deux mains par terre. Un seul mouvement pour monter avec la jambe gauche. Jusque tout en haut. Et on revient les deux pieds par terre. Relaxe un petit peu dans les jambes. Vous allez regarder devant et marcher ou sauter à l'avant du tapis. On redescend ici. Posez les deux genoux par terre. Inspire. Bras vers le ciel. Et vous venez poser vos deux mains. Ouverture du buste. Vous serrez bien les omoplates. On pousse dans les épaules. Respirez. Et on revient ici. On va se reculer un petit peu pour atterrir dans la table. Pressez bien dans le bout des doigts. On monte ici. Vous respirez. On pousse dans les épaules. Imaginez un bloc entre les jambes. Comme ça, on serre un petit peu l'intérieur. Et on va descendre avec les fesses. Posez par terre. Vous réécartez un tout petit peu les mains. Et on va décoller ici. Respire. Penchez bien vers l'avant. Aspirez le ventre. Et on revient. Bras vers le ciel. Inspire. On descend en flexion avant. Vous relaxez. On essaie d'allonger le dos. Encore une respiration. Et on revient ici au centre. Pressez dans les mains. On remonte encore une fois. Vous avancez. Et vous venez vous mettre de nouveau ici. Soit vous gardez les mains par terre. Soit vous posez les talons. Dans ce cas, vous pouvez soulever les mains. Et on va étirer la jambe droite devant. Essayez de rester en équilibre. Si vous êtes sur la pointe des pieds, gardez vos mains par terre. Sinon, c'est trop d'effort pour la cheville. Donc, vous pouvez être simplement ici. Ou essayer de monter la jambe. Posture finale. C'est ça. On respire. Et on revient. Les deux genoux ensemble. On va faire l'autre côté. Donc, vous descendez vers le sol. Si vous pouvez, vous soulevez vos mains. Et on étire la jambe gauche. Respirez. Donc, si vous êtes sur la pointe, ça donne ça. On se tient avec les doigts par terre. Ou même avec deux blocs. Montez un petit peu la jambe. Et vous revenez ici. Pressez dans vos genoux. On colle les jambes ensemble. Les chevilles bien solides. Et on monte jusque tout en haut. Serrez les maléoles. Essayez de bien activer l'intérieur des jambes. Et on revient ici. Relax. Activez les jambes l'une vers l'autre. Vous remontez un tout petit peu le ventre. Mains sur les hanches. Et on va reculer la jambe gauche derrière. Avec le pied légèrement de travers. Gardez les hanches bien carrées. Les jambes engagées vers l'intérieur. Inspire. Ouverture du buste. Expire. Flexion avant. Sentez votre bassin qui ne va pas vriller. Et qui descend vers l'avant. Mains par terre ou sur des blocs. Et on s'allonge ici. Vous respirez. Vous respirez. Le dos bien long. Regardez que vous ne partez pas avec les hanches vers la gauche. Encore une longue respiration. Et vous posez les deux mains par terre à l'avant du tapis. Et on va passer la jambe directement dessous. Puis si ça va, on reste là. Sinon on pose comme tout à l'heure. Et on revient dans la même posture. Respire. Tendez la jambe. On essaie de tenir l'équilibre. Et on replace les mains. Vous revenez ici. Inspire. Bras vers le ciel. On étire. Et on revient. Mains sur les hanches. La jambe droite s'ouvre derrière. Activez vers le centre. Inspire. Ouverture du buste. Et on descend vers l'avant. Posez les mains. Prenez une longue respiration. On étire le dos. Le nez vers le tibia. Aussi le poids sur le pied arrière. Puis vous allez placer les mains devant. Et pliez la jambe pour la passer directement dessous. Soit sur la pointe avec les mains par terre. Soit ici. Et on essaie de grandir un petit peu. De monter un petit peu dans la jambe. Donc de ne pas s'affaisser ici dessous. Respire. Et on pose par terre. Les deux mains sur le tapis. Vous revenez main derrière. Inspirez. Pointez les pieds. Vous serrez les jambes ensemble. Et vous soulevez le buste. Poussez le ventre vers l'avant. Essayez de faire une extension du dos. Pointez les pieds. Et on va descendre ici derrière sur les coudes. Bien ouvert. Et vous montez la jambe gauche vers le ciel. Et tire vers le haut. Respirez. Et on va décoller aussi la jambe droite. Deux centimètres. Et on va venir changer de jambe. Montez vers le ciel. On descend. Allongez-vous. Vous respirez bien. On tient ici un petit peu par le vent. Essayez quand même d'avoir les épaules un peu vers l'arrière. Et on revient. Et on va le faire un petit peu plus vite. Vous respirez. On continue. On essaie d'aller assez bas avec les pieds vers le tapis. Vous remontez. On va poser par terre la tête. Les épaules bien à plat. Et on va venir chercher nos orteils pour ouvrir de côté. Si vous avez les jambes pliées, ce n'est pas grave. Vous pliez les jambes. On essaie de bien descendre les pieds de côté. Respirez. Et on revient au centre. Vous pouvez avoir les jambes pliées ou tendues. Et on descend vers soi. On essaie de garder ici le bas du dos bien à plat. On va étirer la jambe gauche sur le sol. On garde ici la jambe droite vers soi. Tirez vers vous. Vous remontez un petit peu. On respire. Et on repose la tête. Montez la jambe gauche. Pareil. On étire la jambe droite vers le sol. Soit vous posez, soit vous la gardez à 2 cm. Et on décolle. Je vais poser comme ça. On ne vrille pas trop de côté. Montez par le ventre. Et on repose les deux genoux vers la poitrine. Vous relaxez dans vos épaules. Vous pouvez entourer les genoux et détendre comme ça le bas du dos avec quelques petits mouvements. Prenez une longue respiration. Puis vous allez ouvrir les bras de côté, les paumes de main à plat. Vous tendez la jambe gauche et on va accrocher le pied droit derrière le genou. Vous allez tourner complètement pour mettre le genou vers le sol. Tenez la main ici sur le genou. Ça vous étire. Vous pouvez aussi mettre un coussin si jamais sous le genou. Et on tourne la tête. On relaxe dans la jambe qui est tendue dessous. Et ici, vous respirez tranquillement. On revient de l'autre côté. Vous replacez le bassin, les épaules et la colonne bien droite. Même chose, on tend la jambe. Vous descendez de l'autre côté. Et venez tenir votre genou pour faire l'étirement du bas du dos. On relaxe l'épaule. On essaie de l'amener vers le sol. Et on revient au centre pour la posture de Shavasana. Donc, vous relaxez bien les mains. Chaque doigt est détendu. Les poignets aussi. Les jambes tombent sur le côté. Et vous relaxez. Vous imaginez fondre dans le sol. Vous suivez simplement votre respiration. On relaxe dans le front, derrière les yeux. Et vous desserrez la mâchoire. Vous pouvez visualiser votre journée. Et l'imaginer se passer dans les meilleures conditions possibles. Vous imaginez vous-même avec la meilleure attitude possible. Puis, vous pouvez rester encore quelques minutes. Et continuez de visualiser tous les détails de votre journée. Puis, ensuite, vous reviendrez en tailleur. En passant par le côté droit, vous revenez vous asseoir sur le tapis. Les mains sur les genoux. Le dos bien droit. Les deux mains devant le cœur. J'espère que cette séance vous a plu. Allez voir aussi, sous le descriptif, vous avez un programme de 21 jours, un programme de 30 jours. Les cours en Zoom, deux fois par semaine avec moi. Et je rappelle que pour toutes les personnes qui sont hors de France, avec le code FRANCKBELGE, vous avez 30% de rabais sur tous les cours. Pas sur les vidéos, sur les cours Zoom. Alors, on se retrouve très vite. À bientôt. J'attends aussi vos commentaires que je lis toujours et auxquels j'essaye de répondre le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada